Pour nous évoquer un peu ton parcours de comédien au cinéma, au théâtre, à la télévision, quelques anecdotes, tes coups de cœur pour les rôles que tu as interprétés, tes rencontres importantes avec certains réalisateurs, auteurs, metteurs en scène, comédiens, et peut-être plus, je ne sais pas, c'est vaste aussi. C'est un vaste sujet, ça. Mais bon, voilà, peut-être que tu as déjà quelques films. Bon, ben, moi j'ai eu un parcours d'acteur assez classique finalement. À 17 ans, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai bossé pendant un an à préparer le concours de l'école nationale du théâtre national de Strasbourg, qui était une école assez difficile à intégrer. Puis après, j'ai commencé à travailler comme acteur en décentralisation, à la maison des cultures de Reims, un petit peu à Paris, au théâtre. Et j'ai assez vite rencontré Philippe Condroyer, qui m'engageait. Ça, ça a été ma première vraiment expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur ce film. Et puis, j'ai continué à travailler au théâtre. Je n'ai jamais lâché le théâtre. J'ai travaillé dans le circuit du théâtre public subventionné. J'ai travaillé avec Patrice Chéreau, j'ai travaillé avec Jean Jourdeuil, j'ai travaillé avec Bernard Sobel, j'ai travaillé avec tous les grands metteurs en scène de théâtre de l'époque, une bonne partie. Et parallèlement à ça, je tournais un peu au cinéma, un peu à la télévision. Et puis, on m'a proposé Iconica, Henri Verneuil. Et ça, ça a été un tournant de ma carrière parce que je me retrouvais face à Yves Montand sur une énorme machine. J'ai vu ce que c'était que le cinéma, l'industrie du cinéma, avec ce que ça avait de complètement merveilleux et en même temps de très stressant, de très… On ne se fait pas de cadeaux. Et on m'a proposé après… Bon, Iconica, c'était le rôle de l'assassin de Kennedy, en gros, je jouais, le Yard B. Oswald. Et après, on m'a proposé beaucoup, beaucoup d'assassins, de tordus, que j'ai fait avec bonheur jusqu'à un certain point. Et ce matin, justement, il y avait Pierre Richard en interview sur France Oui, oui, oui. Et donc, je crois que tu avais tourné un film avec lui. J'ai tourné avec lui. Un film de Gérard Oury. Oui, Gérard Oury. C'était quoi comme film ? Le coup du parapluie. Le coup du parapluie. Voilà. C'est moi qui assénais le coup du parapluie. Ah bon. Je faisais un personnage assez baroque, une espèce de folle tordue. Je me souviens, j'avais des faux ongles très longs comme ça. C'était un personnage, ce Pierre Richard. Ah oui, 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 oui. Très sympathique, très sympathique. On a tourné dans des circonstances un peu particulières. Gérard Oury, qui adorait sa maman, l'a perdu pendant le tournage. Il est utile de vous dire qu'il y avait une drôle atmosphère sur le plateau. En même temps, c'est un homme qui m'a... Il est arrivé, il était défait. Et puis, tac, on s'est mis à travailler. Il a complètement zappé. C'était présent sur le tournage. Et on a bossé une scène comique. Et plutôt drôle. Peux-tu également nous évoquer l'arrivée de ta famille sur Open ? Pourquoi Open ? Je crois que tu venais de Paris ou de... Alors, Open, c'est une longue histoire. Oui, 52-53, je pense. Pendant la guerre, mon père s'était engagé dans les chasseurs alpins. Il était médecin du côté de... Chambéry, je crois. Et là, il a rencontré un homme qui s'appelait Robert Duzon, avec qui il a sympathisé. Lui, il n'était pas médecin. Il était pour les techniciens. Il s'occupait du chemin de fer. C'est lui qui avait... Qui avait mis au point la ligne de Sceaux, à Paris. Et... Ils ont sympathisé. Et Robert a... Je ne sais pas comment il était arrivé ici, lui. Mais c'était vraiment 49-50, quoi. Et il a dit à mon père, écoute, tu cherches quelque chose pour te mettre au verre. Et là, j'ai peut-être quelque chose. Et il est venu. C'était tout délabré, tout ça. Et il dit, ah oui, d'accord, mais c'est vraiment un bel endroit. Et il a acheté cette maison. Je me sentais vraiment chez moi, ici. Et il me semble même qu'avoir entendu parler que tu avais réalisé un film... Oui ! Dans le cadre du visage. Exactement. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, oui. Alors, c'était... J'avais des envies de réaliser. C'était dans les années 81, quelque chose comme ça. Et... J'ai présenté un scénario au Centre National du Cinéma. Et ils m'ont accordé une avance sur E7. C'était pour un court, ce n'était pas pour un long-métrage. C'était un long-métrage. Petite somme. Alors, fier de cet accord, je me suis retourné vers le réseau que je connaissais ici. Et je connaissais Georges et son fils et ses fils. Georges Glasberg. Oui, Georges Glasberg et ses fils, Alain et Jimmy, qui faisaient partie aussi du métier des postes différents. Et Alain Glasberg, qui m'a produit le film, s'il fallait un producteur. Il est allé frapper à beaucoup de portes parce que lui, il avait un réseau ici, en particulier le centre méditerranéen du cinéma de René Alliot, qui nous a prêté une caméra, donc qui a aidé le film. Et c'était une histoire de vampires, un peu décalée. Je pensais beaucoup au bas des vampires de Polanski, qui m'avait vraiment beaucoup impressionné et amusé aussi. Et donc, j'ai réalisé ce gros court-métrage. Il fait 32 minutes. J'ai réussi à avoir une affiche assez sympathique. Je veux partager l'affiche avec Féodor Atkin, Hélène Vincent, qu'on a dû voir dans « La vie des talents de fleuve tranquille » et puis qui fait une carrière au cinéma assez sympathique. Il y avait Pascal Aubier et Catherine Gandois, mon épouse, qui co-réalisaient et qui jouaient avec moi. C'était très familial. C'était en plein hiver. On tournait aux carrières, on tournait sur la place, on tournait à Ménerve aussi beaucoup. Un petit peu à Avignon, il y avait 2-3 plans. Et voilà. Il y avait des gens locaux ? Non, il n'y avait pas de figurants. Il n'y avait pas de figurants. C'était un... Non, il y a aussi, on aperçoit Béatrice Roche, je crois. On aperçoit Béatrice Roche parce qu'elle nous faisait la cantine. Et puis, on avait dû la prendre pour faire une petite silhouette dans le fond. Mais en fait, c'est un film qui se passe de façon très intime. On ne voit pratiquement jamais personne sauf les principaux. Et donc, pour finir un peu, est-ce que tu as quelques projets actuels dont tu peux nous parler ? Je m'occupe de théâtre. Je joue le Malade Imaginaire de Molière. Je joue Pérate, le frère du malade. C'est un assez gros morceau. On a terminé une tournée qui... On est passé un peu dans la région. On est allé à Toulon et à Marseille. On est allé à Château Vallon, à Toulon et au Théâtre du Gymnase Marseille. Et puis là, on est en creux. Et à la fin du mois, je pars en Chine pour le jouer à Pékin et à Shanghai. Ça, ça va être une aventure. Ils interviennent aussi parfois au Festival d'Avignon. Oui, 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 oui. Il y a des élections. Oui, c'est plutôt du in à Avignon. C'est bizarre, je n'ai jamais joué en off à Avignon. J'ai toujours joué en ligne. Je n'ai pas beaucoup joué. J'ai vu que tu avais aussi quand même participé au niveau télévision. Quelque chose qui est pas mal connu dans le coin. Plus belle de la vie, non ? Et oui, j'ai fait plus belle de la vie. Très marrant à faire. C'est sportif. Il faut apprendre le texte à toute allure. Il y en a des tartines. Mais c'est très plaisant. C'est très plaisant à faire. C'était sur plusieurs... Oui, il y avait... C'était en 2010, là ? Oui, une dizaine d'épisodes. J'étais là sur deux semaines. La partie studio et la partie extérieure, c'est assez différent. La partie extérieure est souvent assez improvisée. Sur les déplacements, les décors, tout ça. Et la partie studio, c'est quand même un peu plus confortable. Mais ça va à toute allure. Bon, ben, merci à toi. Merci Christophe. Et puis, ben, à lundi. À lundi. J'espère qu'il y aura du monde. On espère aussi. Venez tous.